on estime actuellement que un chien sur trois en france est en surpoids ou obèse ça en fait des kilos de trop mais qu'en est il du vôtre sachant qu'on a souvent tendance à sous estimer le poids de son chien pour déterminer si votre chien est à son poids idéal et bien vous pouvez bien sûr le peser en montant sur la balance avec votre chien dans les bras et pour les plus gros direction le vétérinaire et les balances adaptées pour les chiens de race vous pouvez comparer le poids de votre chien au standard de race qui indique souvent une fourchette mais ça manque de précision et surtout le poids ne fait pas tout le meilleur outil c'est le bcs body condition score ou note d'état corporel une note qui va de 1 à 5 1 étant un chien trop maigre 5 un chien obèse et 3 un chien au poids idéal à la différence des humains qui selon la morphologie vont stocker l'excès de graisse sur le ventre les poignées d'amour ou dans les fesses les chiens grossissent de façon uniforme donc le bcs est valable pour tous les chiens trois zones sont à examiner le thorax passez vos mains de part et d'autre de la cage thoracique on doit sentir les côtes s'il faut appuyer c'est que l'animal est en surpoids si on ne peut même pas les deviner il est obèse deuxième zone la taille regardez votre chien du dessus la taille doit être rétrécie comme un sablier si la taille est légèrement élargie mais encore perceptible il est en surpoids et si on est plus proche du tonneau que du sablier et bien là le chien est obèse troisième zone l'abdomen regardez votre chien de profil l'abdomen doit remonter vers la croupe si la ligne de l'abdomen est parallèle au sol il est en surpoids et si l'abdomen est distendu et bien là il est obèse je vous conseille d'évaluer l'état corporel de votre chien tous les mois pour pouvoir inverser la tendance rapidement et si le bcs n'est pas idéal et bien revoyez l'alimentation les quantités les friandises l'activité physique de votre chien et n'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire